Salut Exiles, ici Zelk pour une vidéo tuto de quelques-uns de mes buils sur Path of Exile, histoire de vous montrer quelques buils simples d'accès et nécessitant peu d'items pour bien démarrer sur PoE. Parce que bon, j'ai pu remarquer au fait, enfin j'ai pu remarquer, on a pu remarquer avec Gecko que quand on a fait le playthrough, du coup, on n'a pas été super loin, on a juste fait la première difficulté et forcément, on n'a pas montré le contenu par la suite, ce qui peut au fait s'avérer assez difficile si on a un Boyd à la ramasse ou fait à l'impro à la va-vite. Donc ici, pour démarrer tout ça, je vais vous montrer mon petit papy, mon petit Earth Master, on va voir le nom ici, qui de base devait être un pur summoner, donc plein de créatures, etc. Un peu comme un nécromancien sur Diablo 2, sauf qu'au fait, lui, c'est dirigé par la suite sur le maître crâne. Regardez-moi ça, ça dit pas mimi ? Regardez, il y a des petits Pac-Man. Donc, pour démarrer cette vidéo, je vais juste passer directement sur un petit peu de gameplay, histoire de montrer un peu en quoi le Boyd réside à haut niveau, enfin à haut niveau, plus ou moins au niveau. Il est juste au début des maps, level 68 pour l'instant. Et c'est parti, bon, j'ai pris une map en mode random, juste histoire de montrer qu'est-ce que ça donne. Allez. Ok, nous y voici. Ok, donc ce Boyd n'est pas compliqué. Donc ça reste un Boyd Summoner, pas vraiment classique, donc vous ne dirigez pas énormément d'unités, et j'expliquerai ça tout de suite après. Ok, le principe, c'est qu'on spamme les petits crânes qui vont aller faire le travail pour nous. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau ? Rien à faire, personnellement ? NAM 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 dog Voilà, c'est le skill principal de ce Boyd, donc vous summoner un petit crâne en feu qui ira directement chercher l'ennemi le plus proche pour lui tabasser sa maman ! Le problème avec ces petits crânes, c'est que par exemple, à l'inverse des zombies ou des squelettes, ils n'attirent pas la grosse, ce qui peut être assez problématique. Mais tout de même assez pratique. Pour remédier à cela, en niveau défensif, nous avons le bretem. C'est un totem qui va en fait créer, spammer en masse des petits squelettes, qui, eux, vont permettre de prendre l'aggro sur les ennemis. Donc, pour ce faire, maintenant on va passer au gem. Maintenant que vous avez vu un peu ce que ça donne au niveau du gameplay, etc., on va passer au gem et au stuff. Mauvais bouton. Donc, au niveau du stuff, rien de particulier à savoir ou à avoir. Ce qui est toujours bien, c'est d'avoir par exemple un helmet avec plus 2 off-levels of socketed minion gem. Vu que Summon Raging Spirit, le spell qu'on utilise principalement, est un spell de summoning, il va gagner plus 2 de level, ce qui va permettre d'avoir plus de DPS, plus de pouvoir, etc. Donc là, vous pouvez voir que les squelettes se puissent pas mon boucle grâce au totem, et qu'ils me protègent bien. Et ce sera votre spell de DPS principal. Avec ça, on va mettre spell éco. Spell éco, donc il y a une seule chose à savoir avec spell éco, c'est qu'en fait, au lieu de faire votre spell une seule fois normalement, vous allez le faire deux fois. Donc si j'appuie une seule fois, deux crânes se créent en même temps. Il faut savoir que les crânes ont une durée de vie. C'est-à-dire que là, personnellement, ils peuvent durer, allez quoi, 10 secondes ? 10 secondes plus ou moins ? Et que donc, en créer deux à la place de un, ça vous permet de les spammer beaucoup plus vite. Là par exemple, vous pouvez voir en haut à gauche, dans ma barre de bœuf, que je monte à 15 plus ou moins crânes en même temps. Ce qui permet une grosse augmentation de DPS. Avec ça, on va mettre mes les splashes, ce qui fait que quand un crâne va attaquer une cible, il va attaquer celle aux alentours. Ce qui permet d'avoir un DPS de zone en plus. Ce qui est pas mal. On pourra l'enlever sur les bosses, par exemple. Et avec ça, on a aussi multi-strike, ce qui va faire que les crânes, eux, dès qu'ils vont attaquer, ils vont attaquer deux fois en plus. Donc au tout, trois fois. Ce qui est quand même pas mal du tout. Pour le totem, on a spell totem. Donc, pour le petit totem ici. Spell totem, avec adult fire damage, ne pas nécessaire. On a juste besoin, en plus, de summon skeleton. On peut mettre, par exemple, après increase duration, ce qui fera que les squelettes tiendront plus longtemps sur le terrain. Ou alors faster casting, ce qui fera que les squelettes popperont de plus en plus vite. A côté de ça, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut avoir. Pour ce bug, c'est vraiment très très simple. À part ça, on a flash of frame, pardon. Cela permet un gros burst de DPS. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout simplement, on arrive près d'un pack. Non, pas de pack par ici, forcément. on va mettre le petit totem histoire qui pop voilà ça prend bien l'aggro vous voyez que je ne suis pas dérangé dans mon summoning et voilà donc ça c'est flesh of the rings vous avez pu voir ici ce qu'en fait vous allez consumer des corps des cadavres les faire exploser et ça va créer une aura pour vos minions vous pouvez voir qu'ils sont un légèrement avec une aura sur eux qui vont se déplacer bien plus vite et faire plus de dégâts donc c'est très pratique c'est vraiment un gros burst de dps vous allez voir ça ici boum ils déplacent beaucoup plus rapidement et ils vont dans l'homme beaucoup plus rapidement et boum voilà tout se passe bien bon faire gaffe quand même parce que je suis assez squishy mine de rien ok remettons le petit totem mais continue nos explications à côté de ça nous avons aussi convocation convocation qui n'est pas le plus utile sur ce bail convocation ça vous permet surtout de ramener les mignons que vous possédez donc les mignons les invocations que vous possédez à côté de vous c'est surtout très pratique sur un bail sur meneur de base faut savoir que celui ci a fait sa transformation il y a peu de temps excusez moi la gorge est un peu sèche sa transformation en le beuil de summon raging spirit il y a peu de temps donc tout n'est pas encore parfait ok niveau défensif qu'est ce qu'on a niveau défensif comme tout ce meneur en fait on n'a pas énormément de choses normalement à ce meneur sa défense principale c'est le fait qu'il est plein de d'invocation à côté de lui qui prennent les dégâts pour lui là pour le coup vu que les spirit ne prennent pas la grosse ça peut être assez problématique c'est pour ça qu'on a le petit thème à côté de ça nous avons arctic armor donc arctic armor c'est un spell qui va pomper votre mana voilà si j'utilise le bon vous voyez je laisse un petit trait de glace derrière moi en fait ce spell à plusieurs composantes donc une fois qu'il est utilisé il va vous demander du mana lorsque vous êtes sur place et plus de mana quand vous vous déplacez vous pouvez voir sur le tout le type ici que j'ai moins de 32 fire damage taken one hit moins 32 physical damage taken one hit ça semble nul ça semble naze mais là il faut savoir qu'elle est bas level je suis en tout ce moment en train de développer et une fois qu'elle sera au level elle supprimera énormément de dégâts physiques comme le dégâts le feu est ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est surtout très utile contre tous les petits mobs assez problématique comme je sais pas si vous vous souvenez dans le solaris dans le lunaris temple les beach titties celles qui vous envoyez 25 mille spikes par seconde sur la tête au fait en gros elles ne font pas énormément de dégâts elles font beaucoup de petits dégâts mais grâce à ce skill là en fait le fait qu'on retire peu de petits dégâts bas à la fin on sera presque immunisé à ces dégâts donc voilà c'est plus ou moins tout pour pour les gemmes etc les systèmes défensifs savoir qu'en système défensif aussi plus tard je remplacerai le chest que j'ai ici pour avoir un chest qui me permettra d'avoir mind over matter donc mind over matter on en a déjà parlé dans le playthrough donc mind over matter c'est le point de compétence qui est tout ici tout en bas de l'arbre de talent et qui permet d'avoir quand vous prenez des dégâts ils sont pris 30% sur le mana avant d'être sur la vie donc c'est un très 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 bon moyen de défense bon savoir que ce bug vous pouvez le faire on va attaquer le skill tree ce bug vous pouvez le faire en partant soit de la witch ici soit du templar soit de la sion c'est vraiment une question de préférence moi je suis juste parti du templar parce qu'ils ont refait l'arbre de talent du templar il ya peu de temps donc je me suis dit pourquoi pas donc commencer par prendre mana regeneration and life parce que la vie la vie c'est un bon système de défense aussi faut savoir donc sanctity ici plus d'armure plus d'énergie plus de vie de la vie de la vie de la vie bon je suis parti par ici pour avoir de l'élémental d'image mais c'est pas nécessaire si vous voulez partir par autre part vous pouvez aussi ensuite on descend ici et on va chercher ce qu'il duré chun point attention of will donc 25% une crise qu'il duré chun donc comme je vous expliqué sur les cococo ils ont une durée de vie les petits trucs là voilà les semaines de raging spirit ils ont une petite durée de vie et le problème c'est que à bas level il dure pas longtemps pas longtemps du tout surtout qu'on a peu de cast speed pour pouvoir les spam du coup on tourne aux alentours de 4,5 et 4,5 c'est pas suffisant ce skill points va me permettre au fait de les garder à côté de moi bien plus longtemps en vie donc à côté de ça ici par ici je suis parti sur la vie cap ici le petit point de vie qui me reste à prendre aussi ensuite je suis remonté par ici donc j'ai spell damage cast speed etc donc là ce cas ce speed c'est très important sur ce build aussi je suis parti par ici et sur les points de minion damage il faut savoir aussi que vu que vos minions ne vont pas prendre la gros vous n'avez pas besoin qu'ils aient de la vie du coup vous laissez tomber tout ce qui est point comme celui-ci herd of the flock ou puppet master etc zombies et squelettons en plus on s'en fout le nombre de vies on s'en fout ce qu'il nous faut c'est des dégâts donc une fois que c'est fait par ici on part par ici on va chercher might and agility pour avoir un peu plus de points de compétence enfin de points d'attributs pour équiper les gemmes donc il ya purity of flesh ici qui est très important vous permet d'avoir de la chaos résistance et pas mal de vie donc n'hésitez pas à compléter la roue aussi si pour l'instant j'ai pas assez de points j'ai pris tout ce qui est des points ici pour avoir moins de mana réserve de grâce aux aura toujours intéressant ensuite je suis descendu ici pour aller chercher la cast speed donc plus de cast speed plus de cococo plus de cococo plus de meurtre plus de meurtre plus de cococo plus de speed voilà dans le principe donc ici nous avons million d'image million à la casse attaque speed et à casse speed minion 1 grave pacte je les prix parce que 20% de dégâts c'est toujours bien donc toujours prendre les dégâts mais pas les pv dans les minions ensuite on descend par ici on va prendre shaper beaucoup de régénération de mana on descend ici on prend les pv de cette roue on peut aussi prendre par la suite tout ceci toujours bon à prendre quand vous serez plus haut level ensuite strength strength skill duration encore une fois histoire que ça dure toujours plus longtemps une fois que c'est fait par ici personnellement il faut encore que je regarde si je peux pas aller plus vite plus loin mais je suis passé par ici en haut on prend de l'intelligence les pv aller chercher intelligence ici descendre sur l'ordre de dead million d'image et million life il faudra que je modifie tout ça pour en avoir jusque million d'image et lord of the dead parce que ça rajoute encore 15% de dégâts dix puisses d'hommes pour le mana de l'énergie shield ici mana and life mana and life mana and life et earth and soul pour avoir beaucoup de mana et beaucoup de vie principe ici c'est que j'ai pris aussi energy shield for sight energy shield pour remonter par la suite ici pour prendre les points life and energy shield et au fait tout en haut ici nous avons eldrich battery donc convert tout votre energy shield en mana ce qui va faire que vous n'avez plus d'énergie shield logique mais que vous avez un pool de mana presque infini vous pouvez voir ici je tourne à 1500 sans clarté enfin si j'ai une petite clarité et que ça vous permet de tourner arctic armor sans avoir trop de problèmes de mana vous pouvez voir qu'ici elle diminue excepté quand je reste sur place mais vu que chose buide demande surtout à rester sur place pour spam comme un gros tard les petits cococo il n'y a pas de soucis donc on va continuer tout tranquillement à violer du mob voilà donc toujours aussi simple vous spammer vous mettez un totem de temps en temps vous faites péter les cococo dès qu'il y a des morts vous faites péter le petit boeuf pour vos minions et vous les laissez s'amuser bon c'est un boy assez passif enfin passif c'est un boy summoner et à la rigueur c'est un boy summoner qui demande un peu plus de clics aussi un des gros problèmes de ce boy c'est que vous ne pouvez pas viser entre guillemets les petites summons vont choisir d'elle-même quelle cible elles vont attaquer ce qui peut être assez problématique quand vous arrivez je ne sais pas dans une pièce il ya un un résurrecteur tout dans le fond de la pièce et non vos summoning décide non moi rien à foutre j'attaque celui que je veux oui il faut savoir aussi que mon totem est bas level du coup il ne tient pas longtemps bon en règle générale vous pouvez le mettre derrière vous et il va spam assez loin vous pouvez voir qu'ici les spamment vers là bas ok ok mais pour l'instant tout se passe bien chers amis mais sur une petite map donc c'est une gros tour c'est une map bas level le petit totem on spam les créas vous pouvez voir que ça fait pas mal de dégâts bon niveau de clé speed pour l'instant en fait ce qu'il faut savoir aussi dans ce bug c'est une demande rien pour démarrer mais il ya moyen de l'améliorer bien bien rapidement grâce à quelques items faut savoir que pour ce bug ce qui en règle général assez conseillé c'est voilà il vous faut soit beaucoup de cast speed donc que ce soit sur votre baguette sur vos anneaux etc moi ce que je considère toujours c'est prendre beaucoup de vie beaucoup de résistance tout ce qui fait que vous pouvez être plus ou moins tanky ne pas mourir en instant donc vous pouvez voir ici que j'ai toutes mes résistances capées et over capées si je me prends une une curse ou autre en armure et en éveil jeune vous pouvez voir que je n'ai rien ça c'est le problème donc j'ai juste arctic armure qui me permet de survivre il me faudra mind over meter sur mon chest unique comme je l'ai dit précédemment et un bon moyen d'augmenter c'est c'est d'avoir fait un bâton donc un bâton qui sera une arme à deux mains donc je n'aurai plus de bouclier cependant sur les bâtons vous pouvez avoir plus deux off level fire jam in this item et ainsi link donc six slots link et ce qui va ce qui est bien c'est qu'en fait ce mode raging spirit est considéré aussi comme un un spell de feu donc du coup il va proc dans le bâton et vous allez gagner boost de dps juste incroyable excepté ça pas grand chose à savoir ah je me fais geler les fesses go back le totem et on s'amène en boucle oh une petite map en plus toujours bon voilà ça nettoie bien problème c'est aussi je pense toujours remettre le totem bon ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce bâton aussi donc je perds les mécanismes du bâton vous pouvez aussi scoot au totem c'est toujours bien donc mettre le totem en off screen bien plus loin pour voir s'il ya des ennemis qui l'attaquent ou pas parce que le totem lui aussi génère de la grosse ok niveau de la map on en est où par ici c'est clean il nous reste en haut à aller chercher donc aussi au niveau de l'arbre de talent par où j'irai par la suite je vais surtout compléter tout ce qui est les points de vie un point de vie ici point de vie par là point de vie par ici point de vie par la point de vie blablabla tout ce qui est point de vie et ensuite il ya aussi ici la cast speed voilà avec ça ça me permettra d'avoir un casse de speed masse pv on peut voir que pour l'instant j'en suis à 3180 c'est considéré comme peu à haut niveau enfin comme peu comme pas des masses terribles on peut dire que là je peux me faire one shot facilement par n'importe quoi c'est surtout qu'en fait je n'ai aucune résistance au niveau de l'armure ou autre et ça ça peut être très problématique tant que je n'ai pas mind over meter donc le fameux chest donc c'est un chest qui est très connu c'est un chest unique c'est cloak of defiance n'hésitez pas à taper sur le net ou alors je mettrais peut-être une petite image pendant la vidéo sort de vous montrer plus ou moins ce que ça donne ils sont nombreux les salauds voilà nous par exemple ici un des soucis c'est qu'ils ne vont pas taper principalement le summoner derrière mais bon il ne faut pas énormément de temps pour qu'ils passent à travers aussi ah bah voilà mais ça progresse bien mais ça se fait bien tuer tout ça bon je pense que je vais arrêter la vidéo là dessus j'espère que les explications étaient claires concise et précise et tout ça tout ça c'est pas mourir aussi sur ce pack ça serait sympa ah donc oui aussi un tout dernier truc à savoir c'est que en règle générale quand j'arrive sur un boss je change à des fire d'image kit ici à la place de me les plages parce que me les plages c'est pratique pour les packs mais pour un boss forcément se l'est moins donc je change les deux gemmes entre elles histoire d'avoir un petit dégâts monocibles et voilà et après la vie est belle bon chers amis je vais vous laisser sur ce magnifique zoom in du papy regardez moi qu'il est beau avec ses petites biquettes à l'air jambette pardon ses petits mollets c'est juste magnifique en espérant que ça vous ait plu c'était zelk et je vous dis à la prochaine ciao ciao et re-exize et oui j'ai oublié de parler d'un petit truc sur ce bug c'est au fait il ya une aura qui est plus ou moins nécessaire c'est est 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 au fait va vous permettre de gagner énormément de cast speed et d'attaque speed et de mouvement speed on peut voir aussi que je spam des petits crânes bien plus rapidement donc on peut voir en haut à gauche encore une fois qu'ils vont monter cette fois ci vont dépasser le cap de 15 pour arriver au cap de 18 19 ce qui permet d'en avoir encore plus plus de dps plus de tout ça etc c'est toujours bien et surtout que ça proc aussi sur vos minions donc du coup les minions vont se déplacer plus rapidement et attaquer plus rapidement voilà à partir de là c'est tout allez gros bisous ciao ciao